... Comment se présente le festival ? Il se présente en ce qui concerne le choix des différents modes d'expression, pour ne pas dire art, à peu près comme l'année dernière. C'est-à-dire que nous avons le cinéma de films inédits, nous avons des présentations de création de théâtres dramatiques, et dès ce soir, dès le premier jour, une création, celle de Wilson avec son TNP et une pièce de bande. Donc la peinture, donc le cinéma, donc le théâtre dramatique, dont les concerts, et uniquement des concerts comprenant des œuvres de compositeurs du XXe siècle, c'est vraiment donc de la musique contemporaine. La chapelle du Palais des Papes, transformée tout cet été en galerie d'art, mais c'est pour accueillir le prince de la peinture de notre temps, Pablo Picasso. Les princes, chacun le sait, ont toujours eu tendance à se placer au-dessus du code de la morale ordinaire. Picasso n'échappe pas à la règle, et même accompagné du carré blanc, bon nombre d'étoiles qui figurent à Avignon ne sauraient être présentées à la télévision. Devant elle, s'il vient, un moment, aux lèvres des jeunes visiteuses, un sourire un peu gêné, très vite, la fascination du maître agit, emporte toutes les réticences, et rend ridicule les fausses pudeurs. On a l'impression, me disent tous les visiteurs, d'entrer dans l'atelier de Picasso, puisqu'aussi bien cette exposition comporte toutes les œuvres de Picasso pendant toute la période de 1969 et les premiers mois de 1970. Et je crois que c'est ce qui est important, précisément dans cette exposition, de retrouver tout le développement d'un certain nombre de thèmes familiers de Picasso. Premier de ces thèmes, le couple. L'amour physique inspire à Picasso un rêve tumultueux et truculant, qu'il traduit par une profusion hallucinante d'images, jaillit très certainement sous son pinceau, dans un état de tension créatrice fulgurante. Au milieu de cette tourmente, une exception. Quelques rares toiles où tout à coup, dans l'expression, se découvrent chez l'homme une sorte de tendresse protectrice et chez la femme, l'extase. Quelle force impulsive guide le bras de Picasso pour faire naître les singuliers personnages de sa mythologie, ces figures d'une inhabituelle, inexplicable beauté. Deuxième thème, les mousquetaires. Héros déconcertants que Picasso définit ainsi, c'est peut-être vous, ce sont tous les hommes épris de courage que leur solitude, leur désenchantement transfigure en mousquetaires. Thème permanent enfin chez Picasso, l'enfant, l'oiseau. Ici aussi, rien ne retient les élans de jeunesse triomphante du vieillet artiste, rien ne bride son invention volcanique, ses audaces, jusqu'au supplice de cette colombe même dont il a fait un de ses plus éloquents symboles. Sous-titrage Société Radio-Canada